L'homme qui se pensait au-dessus des humains, l'humain qui souhaitait devenir dieu en atteignant le paradis. Aujourd'hui on va parler de la personnification, même de la malveillance, on va parler de Dio Brando. Parce que oui, Dio est un des êtres les plus malveillants si ce n'est l'être le plus malveillant du monde du manga. Salut à tous, dans cette vidéo j'ai décidé de parler de deux de mes passions, de la malveillance et de Jojo's Bizarre Adventure. Et qui dit Jojo Bizarre Adventure et dit malveillant, on parle directement de Dio Brando. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi selon moi Dio est l'être le plus malveillant. Parce que oui, dans le monde du manga il y a énormément d'êtres malveillants. Si je vous dis malveillant, certainement vous allez me citer Freezer qui fait des génocides de ouf, qui détruit des planètes juste parce qu'il est ultra machiavélique. Mais c'est pas une forme humaine, tout comme Buu. Buu c'est un être déjà mauvais. Oui, il te nique sur Terre pour te reniquer dans l'autre monde, mais c'est une bête démoniaque. Certains penseront certainement aussi à Griffith, mais Griffith a dû faire un choix, même si ce choix est horrible. C'était dans un but d'évoluer, donc c'était pas gratuit. C'était malveillant, c'était très très sombre, mais c'était pas gratuit. Encore quand on dit malveillant, vous allez certainement penser à Shootucker qui a pris sa fille, qui a pris un chien et qui en a fait un Pokémon. Mais là pareil, c'était dans un but d'apprendre des choses. Il était là, il faisait des expériences. Alors oui, bien évidemment, c'est une merde, il est malveillant, il a buté son chien et sa fille pour en faire une chimère. Mais encore une fois, il y avait un objectif derrière. Tandis que Dio Brando, il va faire des actions malveillantes, pour faire des actions malveillantes. Pour les personnes qui ne seraient pas du tout familières avec l'oeuvre Jojo Bizarre Aventure, je vais spoil dans cette vidéo la partie 1. C'est l'équivalent de 5 tomes, sur une oeuvre qui en compte plus de 120. Donc même si tu vas être un petit peu spoil, ça peut potentiellement te donner envie de regarder Jojo. Et ceux qui connaissent déjà Jojo Bizarre Aventure, on va remémorer des souvenirs du monstre qu'est Dio Brando. Donc déjà pour commencer, qui est Dio Brando ? Dio est le fils du très filou Dario Brando, qui a pour hobby, tapé sa femme, tapé son fils et boire de l'alcool. Je tape les gens pour vivre. Donc oui, Dio est né dans ce qu'on peut appeler la merde. Donc Dio, dès son plus jeune âge, il est obligé d'apprendre pour survivre, à voler, à mentir et à tricher. Tout ça, c'est en opposition au protagoniste de l'histoire de Jojo's Bizarre Aventure, qui est Jonathan Jostar, qui lui, c'est le fils d'un lord anglais. Il est né avec une cuillère en or dans la bouche, il a tout ce qu'il veut. Si Jonathan est né avec une cuillère en or dans la bouche, Dio est né sans cuillère. Voilà, son père, il l'a utilisé pour frapper sa mère. Vraiment, il n'y a pas de cuillère. Mais Dio, dans sa vie, a eu une chance. C'est que son père Dario Brando, un jour, et ça c'est les débuts de Jojo's Bizarre Aventure, il y a une calèche qui a fait un espèce d'accident de calèche. Oui, c'est un peu ça. Et du coup, il voit un mec mort. Il se dit, putain, il est mort, je vais lui piquer ses bagues. Et en essayant de voler les bagues des morts, le mec se réveille. Et le mec, c'était qui ? C'était le père du prota de Jojo's Bizarre Aventure, Jonathan Jostar, qui s'appelle George Jostar. Et George, c'est quelqu'un d'humainement extrêmement bon. En fait, il essaie de voir le bien partout, même quand il sait au fond de lui que c'est pas vrai, il voit le bon chez chaque être humain. Donc là, c'est ultra con ce qu'il va faire, mais il va dire, oh, merci de m'avoir sauvé. Et le gars va pas comprendre. Le Dario va dire, ouais, ouais, je t'ai grave sauvé et tout. Par contre, ta femme, elle est morte. Mais toi, je t'ai sauvé, c'est déjà bien. Donc, dans cette accident, George Jostar perd sa femme, mais entre guillemets, se fait sauver par Dario Brando. Il va dire à Dario Brando, qui est un mec, il voit bien qu'il est dans la misère, il va dire, écoute, je t'en dois une. Et Dario va dire, ok, je la garde pour plus tard. Et peut-être une des meilleures actions qu'ait pu faire le père de Dio Brando, Dario Brando, c'est lui offrir cette dette à son propre fils. Il va dire à Dio, le jour de sa mort, tiens, va voir ce mec-là, il a de la tunace, il va t'offrir la vie que je n'ai jamais pu t'offrir. Dio va prendre cette lettre, il va dire, ok, mais il va pas le remercier, parce qu'il va pas oublier que son père a tabassé sa mère, l'a tabassé, c'était un alcoolique, c'était une enflure. Donc c'est, vas-y, crève sac à merde, quoi. Et le sac à merde, derrière, il crève. Et Dio va prendre la lettre, il va aller directement chez George Jostar, et directement en arrivant, il va voir un chien, le chien de Jonathan, donc du prota, et il va se dire, oh, un toutou, toutou, coup de pied dans la jugulaire, le toutou. Dio lui envoie un pied-bouche sans aucune raison. Le chien ne l'attaquait pas, le chien ne faisait rien, le chien est même un chien très sympa, mais il lui a mis un gros pied-bouche. Là, on a un Jonathan qui est énervé, il va dire, qu'est-ce que tu fais à mon chien ? Et Dio, très malin, toujours très filou, va dire, ah, mais j'ai cru qu'il allait m'attaquer. Ce qui est complètement faux. George va dire, t'inquiète, à son fils, il va dire, voilà, Dany n'a rien, calme-toi, peut-être qu'il a voulu l'attaquer, et Jonathan, il est comme son père, il va dire, ah, ok, on va laisser le bénéfice du doute. Et là, on est sur une des petites actions malveillantes, parce que, tu sais, Dio, il ne va pas en rester là. Un jour, il va se dire, et pourquoi pas, je brûle le chien ? Parce que oui, un jour, sans raison, Dio va prendre le chien, le mettre dans le four, et malheureusement, Dany va décéder. Et Jonathan, le perso principal, malheureusement, n'a pas d'ami, son seul compagnon, son seul ami, c'était ce chien, Dany. Mais Dio est quelqu'un de très malin, donc il va se faire aussi ami avec les petits jeunes du village, et il va même organiser des petits combats de boxe, et un jour, il va combattre contre Jonathan, mais il va lui niquer sa mère. Il tape extrêmement fort, juste pour l'humilier, pour lui montrer, je suis plus fort que toi, je suis plus intelligent que toi, et les gens m'apprécient plus que toi. Jonathan, c'est quelqu'un qui vit seul, il n'a pas énormément d'amis. Un jour, il va même défendre une jeune fille qui est en train de se faire agresser, mais en plus, il n'attend rien en retour, il part, mais la fille, elle trouve son mouchoir, et comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un d'une famille noble, donc il y a ses initiales, elle le retrouve, et du coup, il lit une espèce d'amitié qui devient même un petit peu d'amour, mais comme c'est un lord anglais, elle, c'est une jeune fille, ça reste très pur, c'est juste, on joue un peu, on s'amuse. Et bien sûr, Dio, il va voir cet amour naissant, et il se dit, ben pourquoi pas agresser Irina ? Pourquoi ne pas lui voler le premier baiser ? Pas que j'en ai envie, juste pour faire chier le monde, et pour la salir. Donc oui, un jour, Dio, il va se balader, il va embrasser Irina de force, pour lui dire, voilà, t'es sale maintenant, je t'ai volé ton premier baiser, et elle, elle va tomber, et dégoûtée, elle tombe à côté d'une flaque, avec de l'eau croupie, elle est tellement dégoûtée de Dio, qu'elle va se laver la bouche, avec cette eau, et Dio, ça va l'énerver, donc il se dit, hé, elle mérite une baffe. Donc, en plus de l'avoir embrassée de force, il l'a giflé. Là, Jonathan va exploser, il va devenir fort, par cette rage, et il va réussir à se venger de Dio. Et là, Jonathan, il met la raclée à Dio, et ça se termine, et c'est tellement beau. Et non, ça se termine pas comme ça, Jojo Bizarre Aventure, ça continue. Tout ce que je vous raconte là, ça se passe, ils sont encore enfants, ils ont genre 12-13 ans, et là, Dio, il s'est pris une raclée, il est malin. Dio, je vous l'ai toujours dit, il est très smart, parce qu'il a grandi dans la merde, il sait quoi faire, à quel moment faire, et bien là, il va faire semblant d'être quelqu'un de bien, il va grandir pendant 6 ans, 7 ans, avec Jonathan, oh mon frère, mon frère, machin, ils grandissent bien, les deux font 1m90, 100 kilos, des beaux bébés, mais le père commence à mourir, Georges, petit à petit, il chope une vieille maladie, et on voit qu'il, malheureusement, il va mourir, et on se rend compte que cette maladie qu'il a chopée, en fait, c'est Dio, qui essayait de l'empoisonner, petit à petit, donc Jonathan se rend compte de ça, essaie de trouver quelque chose pour soigner son père, mais, en parallèle, c'est là, on était sur quelque chose de très humain, il n'y aurait pas de surnaturel dans tout ce que je vous ai raconté, mais Jonathan fait des études d'archéologie, et son père avait ramené, ou sa mère, je ne sais plus, un masque antique, qui recèlerait des pouvoirs, mais lesquels, on ne sait pas encore, et Dio le découvre, et en fin de compte, ce masque, il va l'utiliser, c'est un masque qui va te transformer en vampire, donc tu deviens, le vampire, un peu comme on le connaît, le conte Dracula, tu vois, tu crains la lumière du jour, mais tu as une force monstrueuse, tu as une régénération extrême, là en plus, tu lances des rayons laser avec tes yeux, et tu peux absorber la chaleur du corps d'une personne, donc tu la gèles complètement, et comme là, Jonathan, il a flairé le poteau rose, il a vu que Dio allait empoisonner son père, il fait venir la police, ils vont essayer de le prendre, et même malgré ça, Georges est super content de son fils, il n'en veut même pas à Dio, mais Dio, ce qu'il va faire, c'est tuer Georges, tuer, voilà ce qui tue tout le monde, c'est Dio Brando, voilà, malveillant, et derrière, il va mettre le masque de pierre, il va se transformer en vampire, et là, je te le donne en mille, son but, c'est de conquérir le monde, voilà, de transformer tout le monde en vampire, et ses actions sont toujours malveillantes, une des pires actions qu'il a fait en étant vampire, un jour, il va choper une femme, avec son enfant, et il va lui donner ce dilemme, il va lui dire, tu choisis, je transforme qui en vampire, entre ton bébé, ton nouveau-né, ou toi, et la femme, elle fait, moi, mais je te demande une chose, tu ne touches pas à mon enfant, il lui a dit, je te promets, je n'y touche pas, il change la femme en vampire, et la femme vampire, elle mange son bébé, et tu le vois de dos en disant, ben voilà, j'ai respecté ma parole, j'ai pas touché ton enfant, c'est toi qui l'as tué, c'est pas moi, et c'est dans toutes ces actions-là, que Dio est quelqu'un d'extrêmement malveillant, et Jonathan va être obligé de s'entraîner, pour buter ce vampire Dio, pour pas qu'il décime toute la population, et un jour, Jonathan arrive à tuer Dio, et du coup, tout est bien qui finit bien, il part en voyage de noces, avec sa femme Erina, parce qu'il est toujours avec cette Erina, et ils sont heureux, ils sont sur le bateau, et là, tu te rends compte qu'il y a un vampire, il y a deux vampires, et il y a toujours Dio, parce que Dio n'est pas mort, il n'a pas réellement tué Dio, et la dernière action horrible, que Dio va faire dans cette première partie, c'est qu'il va tout simplement, tuer Jonathan, Jonathan, le jour de sa nuit de noces, il va le tuer, et il va même lui, voler son corps, donc Dio, comme il avait été détruit, non, en fait, il ne restait que sa tête, et il va utiliser le corps de Jonathan, pour ensuite, je vous laisserai découvrir dans les prochaines parties, faire chier sa descendance, voilà, quand ce n'est pas lié à Dio dans une partie, c'est forcément, si ce n'est pas lui, en fait, c'est lié à lui, voilà, c'est quelqu'un qui l'a envoyé, c'est quelqu'un qui l'a transformé, ce sera toujours sa faute, et il va faire chier toute une famille, sur plein de générations, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, de pourquoi Dio est l'être le plus malveillant, qu'il existe pour moi, et là, dites-vous que je ne vous ai résumé, que les 5 premiers tomes de Jojo, qui en comptent plus de 120, donc n'hésitez pas à découvrir cette oeuvre, vous allez voir la malveillance de ce personnage, vous allez voir le courage des autres personnages, c'est une oeuvre qui est complètement incroyable, c'est une oeuvre qui est incroyable,